Bienvenue dans l'interview culture des Robins des Bois au Roi Arthur. Il n'y a qu'un pas que notre invité du jour a franchi en mode comédie musicale. Pierre-François Martin Laval d'IPEF est avec nous sur le plateau de France Info. Bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Merci. On est ravis de vous recevoir pour ce spectacle, une comédie musicale géniale. Ça s'appelle Spam Lottes. Vous l'aviez adapté il y a 10 ans. Vous la reprenez là. Vous en êtes aussi le metteur en scène et vous jouez. On va en reparler. Mais avant tout, Spam Lottes, c'est l'histoire de qui, de quoi ? C'est la légende du Roi Arthur. Alors, il y en a qui disent que ça n'est pas Rivan Vray. Moi, je suis persuadé du contraire. Donc, le Roi Arthur, qui est aidé par une fée, est parti à la recherche du Graal. C'est Dieu qui lui avait commandé cette mission. Et donc, il est parti aider par ces chevaliers de la table ronde, vous savez, qu'il a recrutés à Kaamelott. Sauf que la version des Montipitons, c'est qu'ils partent à cheval, mais sans cheval. Et ils ont des vallées qui ont des noix de coco, qu'ils cognent l'une contre l'autre, pour ceux qui se souviennent du film. Et ça fait très, très bien le son du cheval, d'ailleurs. Donc, on a repris le même système. Mais c'est joué avec beaucoup de sérieux. Ils sont persuadés, ils sont à fond. Moi, j'ai une vraie épée en fer. Sauf que cette version-là, elle est désopilante. Il y a beaucoup de gags. Il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Autant le film Sacré Graal pouvait s'arrêter à tout moment aussi. C'est ça qui était révolutionnaire à l'époque. Date de 1975, ce journal des Montipitons. Autant sur scène, c'est encore pire. On en profite à fond. On joue avec les spectateurs. Personne ne sait ce qui va se passer. Parfois, même moi, je ne sais pas bien. C'est totalement délirant. C'est une pièce comique, mais version Broadway. Ça veut dire qu'il y a des grands chanteurs aussi qui sont là. Il y a une soprano qui joue la fée du lac. Il y a des danseurs. Si on compte l'orchestre, on est plus de 25, en fait. Voilà, sur scène. Et vous jouez donc le rôle du roi Arthur, qui a un petit peu de mal à se faire respecter, à se faire même prendre en compte. Moi, je vous propose qu'on regarde tout de suite un extrait de ce spectacle. Ah, madame Dulac, si vous saviez comme je suis trop heureux... Nous sommes tous anglais et je suis votre roi. Ah ben, je ne savais pas que nous avions un roi. Je croyais que nous étions une collectivité autonome. Mais enfin, maman, atterrissez, nous vivons dans une dictature, bien entendu. Maman ! Bon, excusez-moi, je suis très pressé. Qui est votre seigneur, je vous prie ? Ah ben non, nous n'avons pas de seigneur, non. Nous sommes une communauté anarcho-sindicaliste. Ça veut dire quoi ? Chacun, à son tour, a sur le poste d'administrateur. Mais, j'attriste surprise par cette vacheuse doit être ratifiée. Écoutez, ils ordonnent de vous taire. Oh, ben ils ordonnent ! Oh ben voyons, ben pour qui se prend-il ? Je suis le roi, j'ai eu la fève ! Merde ! C'est vraiment très drôle, on s'éclate. On l'a entendu, on a vu la référence aux Gilets jaunes, donc vous l'avez adapté. C'est pour ça que vous n'avez pas repris la version d'il y a 10 ans, c'est ça ? Oui, c'était mon pari. Quand un stage m'a proposé de remonter le show, je leur ai dit, à une condition, c'est que moi, je remets tout en question, quoi. Eux, ils étaient à fond dans mes arguments, parce qu'ils m'ont dit, nous, on va payer un orchestre, on va te donner tous les moyens pour que ça soit un vrai show, que les gens viennent en famille, c'est ceux qui produisent le Roi Lion, Mamma Mia, ils savent faire. Donc, eux, ils se sont occupés de ça, et moi, je me suis occupé de remettre en question mon adaptation qui commençait à être poussiéreuse, et il y avait des gags désuets, il y avait un peu de grossièreté que j'ai envoyé à la corbeille, et puis surtout, une nouvelle distrib, un nouveau casting, 200 costumes, tout est nouveau, des décors encore plus flou qu'à l'époque. C'est assez incroyable, parce qu'on a mis le paquet sur des décors qui ont coûté une fortune à construire, mais parfois que pour 30 secondes. Les spectateurs voient un lapin, vous vous souvenez du cheval de Troie ? Bon, il y a un lapin de Troie qui arrive, immense, immense sur scène, mais c'est juste pour une minute, quoi. Voilà, c'est complètement dingue. Vous l'avez dit, il y a plein de monde sur scène, donc à côté de vous, il y a 17 artistes formidables, il y a aussi un orchestre live avec 7 musiciens, c'est de la comédie musicale, donc il y a cet humour à faire passer des Monty Pitons, donc un rythme, un style. Il faut aussi chanter, jouer, danser. Alors pour vous, qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? Alors là, je vais dire la vérité, le plus compliqué, c'était de faire les trois en même temps. C'est-à-dire chanter, je ne savais pas que j'étais capable. D'ailleurs, à l'origine, je ne m'étais pas choisi, j'avais proposé à des grosses stars de jouer le rôle, et puis ça n'a pas été possible. Donc j'ai passé l'audition moi-même. Vous vous êtes fait passer vous-même votre audition ? Oui, avec Jasmine Roy, qui est une grande coach, vocale et une grande chanteuse. Et puis elle a dit, c'est possible, ils pourraient chanter en chœur, parce qu'il fallait chanter en tiers, sans machin, il fallait être capable de ne pas faire de fausses notes au milieu de 18 personnes. Ensuite, la danse, c'était encore pire. J'allais à droite quand tout le monde allait à gauche. Je ne parle pas de politique, je ne parle pas de pas. Et puis on a dit, non mais ça va le faire, parce que c'est le roi Arthur, il n'est pas obligé d'être aussi bon que les danseurs. Le plus difficile, pour répondre à votre question, c'était de réunir le tout, de danser et chanter en même temps. Jusqu'à il y a quelques jours, je n'y arrivais pas. Donc là, c'est vraiment parce qu'on a travaillé comme des dingues que c'est possible. On ne se rend pas compte à quel point un artiste de comédie musicale, c'est vraiment un artiste complet. Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens, dont je fais partie pour une parenthèse enchantée. Alors nous, en tant que public, on se marre tellement. Vous, j'imagine, dans la création, vous avez dû avoir des moments de fou rire incroyables. Oui, mais c'est maintenant qu'on rigole beaucoup. D'accord. Vous savez, là, vous passez un extrait. Moi, quand il y a Madame Galade qui arrive avec ses 110 kilos et qui essaye de me choper, mon plus gros défi, ce n'est pas de jouer juste, ce n'est pas d'être sincère, c'est de ne pas rire. Il y a des moments où je tourne la tête, je sais que personne ne me regarde, que le focus est sur quelqu'un d'autre et j'en profite pour me laisser aller parce que c'est trop dur de ne pas rire. Et puis, il y a des accidents sur scène. Il y a deux jours, on a lancé un lapin trop loin, donc il était sur scène. Et il ne fallait surtout pas qu'il soit sur scène. Donc, il y a quelqu'un qui est arrivé en rampant et il a chaussé d'autres lapins pour faire une famille de lapins qui allaient sauver le lapin. Enfin, là, vous ne comprenez pas ce que je raconte, mais de voir un copain essayer de sauver une situation devant mille personnes, c'est à hurler de rire, quoi. On assume. En fait, comme Dominique Farouja me l'a appris il y a 20 ans, en fait, on assume nos défauts. Les accidents, on les assume. Au lieu d'en avoir honte, on fait avec et les spectateurs, du coup, ne savent même plus ce qui est prévu et ce qui n'est pas prévu. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aller voir cette comédie musicale Spamalot. C'est absolument génial. On l'a dit, 18 artistes sur scène, 7 musiciens. 19, parce que je tiens à ce que le chef d'orchestre fasse partie des personnages. Parce que quand même, on lui pète la gueule à un moment. Je confirme. Voilà, donc il fait partie des clones. Eh bien, on va venir tous les voir. Ça se passe au Théâtre de Paris. Spamalot, merci infiniment, Pierre-François Martin-Label. Beaucoup de succès à vous. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture et d'ici là, bon spectacle.